Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer, on va tous mourir ! Yo tout le monde sur SFDC, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un énième podcast, confinement, Covid-19, etc. Parce que j'avais envie de parler de ce qui a été plus ou moins résumé à travers le message de notre Premier Ministre, Édouard Philippe. Tout d'abord je vais citer dans mon explication ce qu'a plus ou moins résumé la page Facebook OhMyMag. Déjà pour commencer sur l'histoire de l'école à partir du 11 mai, donc pour ce qui est des maternelles primaires. Alors on n'a toujours pas compris si c'est vraiment que les grandes sections CP-CM2 comme prévu ou si finalement les autres vont suivre. Ça a un peu changé ça aussi. Les collèges qui devaient ouvrir, enfin 6ème, 3ème, qui devaient reprendre le 18 là et les lycées pro, ça, ça a changé aussi. C'est-à-dire que maintenant on n'a pas de date officielle pour les collèges. Mais on sait d'avance qu'ils vont devoir porter un masque obligatoirement quand ils vont devoir reprendre. D'ailleurs pour les maternelles, il n'y aura que les profs. Et je crois que c'est pareil pour les primaires si je ne dis pas de conneries. Pour ce qui est des lycées pro, lycées générales. Alors ça j'ai du mal à comprendre s'ils vont vraiment reprendre en juin ou si vraiment, comme ils disaient la plupart, fin juin c'est mort. Donc ça déjà c'est pour la partie école. Pour les commerces, alors on essaye, je crois qu'il y a des réouvertures de marché mais pas partout encore. Donc on réouvre les commerces sauf les cafés et restaurants donc ça, ça ne bouge pas. Du moins ce qu'on nous avait dit pour le 15 juin, ce n'est pas encore officiel finalement. Il y a les ciné paraît-il, si j'ai bien compris ce que Omaï Mag a compris, eux, ça devrait réouvrir le 2 juin. Enfin du moins si c'est vraiment le cas. Maintenant est-ce que ça vaut le coup ? Surtout si on doit faire des rassemblements de 10 personnes uniquement, ça va être un peu galère quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Donc ouais pour les déplacements, donc à moins de 100 km à partir du 11 mai, il n'y aura plus besoin de la testation. Néanmoins pour des déplacements de plus de 100 km, la testation toujours obligatoire, donc ça, ça ne changera pas. Néanmoins, un rassemblement de 10 personnes, pas plus. Les grands rassemblements toujours interdits. Après, c'est plus ou moins ce que moi que j'ai compris. Et c'est plus ou moins ce que Omaï Mag explique. Et disons qu'il n'y a pas plus à dire. Maintenant, moi je reste toujours un peu emmerdé sur cette histoire des écoles et autres machins. C'est d'ailleurs, il y a Blanquer qui est passé chez Bourdin ce matin. Et à un moment, on le questionne, c'est un truc auquel on essayait tous de penser en tant que parent. C'est pour les cantines, comment ils voyaient ça ? Et il s'avère que l'idée, alors je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles, toutes âges confondues, les repas se feraient dans les salles de classe. Est-ce que les enfants devront apporter leur repas à l'école ? C'est ce que recommande le conseil scientifique, Jean-Michel Blanquer. Alors c'est une possibilité qui est ouverte. On va avoir là aussi tous les cas de figure. La question de l'alimentation, c'est-à-dire la question du déjeuner, elle est fondamentale parce qu'il y a une des raisons pour lesquelles c'est important de réouvrir les écoles, c'est que pour certains élèves, la cantine, c'est fondamental dans leur vie alimentaire. Et donc le conseil scientifique a recommandé plutôt que les repas aient lieu dans la classe. Alors dans d'autres endroits, la cantine peut tout à fait respecter les règles sanitaires, notamment si on organise les flux pour que ce soit des petits groupes qui aillent à la cantine. Donc c'est forcément des horaires différents de ce qu'on connaît habituellement. Je sais que certaines communes m'ont dit qu'elles étaient tout à fait capables d'organiser la cantine de cette façon-là. D'autres organiseront plutôt le fait de déjeuner dans la classe. Parfois on demandera aux élèves de venir avec leur propre boîte pour déjeuner, comme ça se passe dans certains pays. Et là ce sera commune par commune, et ensuite école par école, que cela se décidera. Mais c'est important qu'un enfant puisse venir une journée entière. On n'encourage pas le système par demi-journée, qu'il puisse venir une journée entière et qu'il y ait une alimentation. J'allais vous poser la question... Ce serait une idée de faire les repas dans les salles de classe. Cependant, on a toujours un petit problème. C'est l'histoire des élèves qui feraient une semaine le matin, une semaine l'après-midi. Et encore, en ayant bien calculé le fait qu'il n'y ait que 15 personnes par classe à chaque fois. Alors c'est un peu... C'est vraiment galère encore. C'est peut-être moi personnellement, mais je trouve ça encore un peu trop flou. Pour ce qui est des commerces de proximité, les marchés et autres. Déjà je répète, ce n'est pas tout le monde, et en plus ça dépend des communes. Alors le truc qui me fait toujours chier, et que je n'arrête pas d'entendre depuis le dernier discours de Blanquer, et même de Macron et autres, c'est de se dire que le déconfinement va se faire déjà doucement. Bon, ça, ça ne change pas. Mais alors qu'il va se faire par région. C'est-à-dire qu'en fonction des communes, là où tu es le plus touché, ça prendra plus de temps et ça va aller vraiment progressivement, mais de manière lente. Tandis que là où c'est le moins, où le Corona est venu le moins, voire pas du tout, ce sera peut-être calculé différemment. Maintenant, il y a un truc que j'essaie de comprendre, c'est le coût des déplacements avec des rogues à moins de 100 km, le coût de la des rogues, machin. C'est que derrière, on nous dit quand même encore qu'il ne faut pas spécialement partir en vacances, ce qu'il ne faut pas, si, qu'il ne faut pas ça. Maintenant, il y a un truc qui est bien, c'est que des députés LR, les Républicains, essayaient de dire que s'il le fallait, le mieux, ce serait de décaler les vacances d'été de deux semaines pour reprendre la mi-septembre, la période scolaire. Et finalement, Blanquer a confirmé ce matin chez Bourdin que ça, en revanche, quoi qu'il arrive, malgré le confinement, les dates de rentrée seraient les mêmes, les dates de début de vacances d'été seraient les mêmes, donc ça déjà, c'est bien aussi. Maintenant, est-ce que j'ai vu un gros changement dans le discours ? À part nous rappeler que l'important, c'est bien de respecter les distances de sécurité, le port du masque et des gants, si on en a la possibilité pour l'instant, très important, et puis... puis bien respecter les règles d'hygiène, bien se laver les mains, etc. si vous avez les gels hydrauliques, n'hésitez pas à en mettre et tout. Et petit détail important, et ça, comme iMag l'a souligné aussi, donc vous avez dû le voir dans l'image un peu précédemment, c'est pour les transports, là, c'est vraiment officiel de chez officiel, le port du masque obligatoire. Alors, autant les distances de sécurité, elles sont un peu foutues pour l'instant, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois personnellement, mais port du masque obligatoire dans les transports, que ce soit le train, le bus, le... Donc, c'est un peu confus, cette histoire. Je ne dis pas que ça va mal finir, mais je pense qu'il faut voir la mise en application. Maintenant, un truc que j'ai retenu de Blanquer ce matin aussi, dans son passage chez Bourdin, c'est que, évidemment, les différentes façons de déconfiner et de se préparer au 11 mai, déjà, pour commencer, vont être vues par département, avec les maires, avec l'éducation nationale, etc. Donc, déjà, c'est des points à mettre en œuvre qui vont être très importants. Maintenant, voilà. Est-ce qu'on est vraiment dedans ? Est-ce qu'on est vraiment prêts pour le 11 mai ? Alors, on nous dit que l'éducation nationale devrait venir à nous pour discuter de ce genre de sujet, pour bien se préparer à la chose. Maintenant, on est toujours sur cette idée que c'est au volontariat des parents que vont être fixés les différentes décisions pour la mise ou non en cours des élèves. Maintenant, il y a différents âges. On va dire que pour les enfants, en bas âge, je ne veux pas être méchant, mais les faire revenir comme ça du jour au lendemain, surtout que je dis ça pour ma part, nous, quand on reçoit les exercices et qu'on voit l'enfant à qui on peut expliquer et qui arrive à comprendre, à réaliser correctement les exercices, à quoi bon en arriver à ce résultat-là ? De remettre l'enfant s'il s'en sort déjà très bien. Évidemment, le but, c'est qu'il soit prêt pour l'année prochaine, mais je pense qu'on aurait pu avoir une autre manière de faire les choses. Et comme le disent certains, je pense qu'on aurait pu attendre septembre comme la plupart des pays étrangers. Donc après, c'est un avis personnel. Validé, pas validé. Merci à ceux qui auront suivi ce podcast. À vous de me dire si vous êtes d'accord avec moi en lâchant un gros pouce bleu. Sinon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est le pouce bas. Le hashtag, on s'en fout dans les commentaires si vous en battez les couilles. Un commentaire si vous avez envie d'en discuter. Vous savez que cette page YouTube, elle est faite pour discuter autant avec moi qu'avec d'autres internautes. On est dans un pays qui autorise la discussion. Moi, j'ai ouvert une page exprès justement pour qu'il y ait de la discussion entre vous et moi et envers d'autres personnes concernées. Et je pense que durant cette longue période de confinement qu'on a à l'heure actuelle, c'est important la communication. Donc voilà, moi, je vous retrouve très vite pour de prochains podcasts. J'aurai sûrement d'autres infos comme tout le monde. Et sur ce, Tchouka.